monsanto j'avais tapé dans un moteur de recherche que je n'aimerais pas monsanto et là mais j'ai et c'est la première fois je faisais ça on est en 2006 et là je commence à je passe de moi mais j'ai navigué pendant des jours et des nuits c'était absolument fascinant et finalement moi mon travail n'a consisté que entre guillemets à assembler tous ces documents tous tous ces rapports tous ces témoignages et ensuite aller sur le terrain retrouver les gens etc etc mais donc déjà ce que je voulais dire c'est très clair quoi c'est grâce à la toile que j'ai pu faire cette enquête s'il n'y avait pas eu la toile je l'aurais peut-être fait mais alors j'aurais mis beaucoup plus de temps et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle c'est très souvent dans les salles où il ya des débats auxquels je participe il ya un jeune souvent jeune qui se lève et qui dit marie monique pourquoi vous mettez pas tous vos films en ligne tout de suite dès qu'ils sont finis gratuitement alors moi je réponds que c'est pas possible dans un premier temps parce que les films de qualité ben ça a un prix c'est un coût ça ne peut pas être gratuit les états unis représentent le premier producteur d'ogm au monde avec plus de 75 millions d'hectares cultivés en tête le maïs suivi du coton soja colza de la betterave sucrière toutes ces cultures sont arrosées plusieurs fois par an de round up comme ici dans ce champ de maïs transgénique malade le round up face à ces juges mais c'est passé la même chose pour tous mes films précédents ils passent tous d'abord sur la rtbf en belgique avant arte ça c'est d'accord sinon et normalement la catch up là le replay qui dure une semaine est verrouillé et géolocalisé pendant une semaine en belgique mais il ya toujours des petits malins qui piratent et qui mettent en ligne ça s'est passé pour rendre face à ces juges là juste avant la diffusion sur arte et alors là j'ai d'abord on a fait un j'étais sur daily motion et youtube c'est plus on a rempli les formulaires etc des gens droits d'auteur et j'ai retrouvé les adresses des sites qui avaient piraté mon film alors c'est un grand honneur si le pirate c'est qu'ils estiment que la valeur mais j'aurais dit que si vous faites ça moi moi j'ai besoin d'audience à arte parce qu'ils sont même même arte à le nez sur la feuille d'audience donc j'ai dit vous me laissez tranquille là et non seulement ça mais j'ai dit les 500 mille euros qui a coûté le film il ya un budget là dedans il ya la vente des dvd qui rentrent dedans donc vous pouvez pas me casser la baraque comme ça le glyphosate est un herbicide total qui détruit toute forme de végétation il a été breveté en 1974 par la firme monsanto qui l'a commercialisé sous la marque round up un bidon de round up contient en moyenne 41% de glyphosate auxquels s'ajoutent des adjuvants chimiques destinés à favoriser la pénétration du glyphosate dans les plantes ce qui est sûr c'est que la manière dont on regardait les documentaires quand moi j'ai commencé dans les années 80 n'est plus tout la même moi j'ai trois filles qui ont entre 21 et 26 ans elles ne se mettent pas devant la télé tous les jours à telle heure pour regarder un documentaire donc ça veut dire que la télé dès qu'on a connu c'est fini voilà et qu'il faut peut-être moi j'y réfléchis bon voilà peut-être se dire il faut que ça crée qui est un nouveau média moi je pense de plus en plus que on va aller vers la création de chaînes sur internet